C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. Aujourd'hui nous accueillons Maître Daniel Gobert avec une grande question aujourd'hui à laquelle vous allez nous répondre. Comment se défendre face au RSI ? Alors première question, que faire en cas de recouvrement des cotisations et que l'on veut les contester ? En fait si vous recevez effectivement une mise en demeure du RSI, vous avez un mois pour saisir la commission de recours amiable. Si malheureusement vous avez dépassé ce délai, une contrainte va être délivrée. Que faire donc à réception d'une contrainte du RSI ? Alors quand vous recevez effectivement une contrainte qui peut être délivrée soit par voie d'huissier soit par lettre recommandée, il faut impérativement faire une contestation, si vous n'êtes pas d'accord effectivement sur les sommes réclamées, faire opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de votre domicile. Cette opposition, ça doit se faire par lettre recommandée avec AR, elle doit être motivée et surtout on doit joindre la contrainte. Parce qu'à défaut la contrainte ne serait pas recevable. Et c'est dans un délai de 15 jours. Alors ça doit être motivé. Pour quel motif justement peut-on demander l'annulation d'une contrainte au RSI ? Alors il y a plusieurs cas de jurisprudence. L'élément le plus important c'est que quand vous recevez cette contrainte, vous devez vérifier si elle était précédée d'une mise en demeure qui est envoyée en lettre recommandée. Parce que parfois on ne reçoit pas cette lettre recommandée. On doit vérifier dans la contrainte si le RSI explique bien la nature, la période et le montant de la créance. On doit vérifier aussi effectivement si le RSI vous a délivré à personne cette contrainte. Donc c'est des éléments de pratique qu'on vérifie, je veux dire, pour pouvoir annuler cette contrainte. Ce qui est important aussi c'est le délai de prescription essentielle pour recouvrer les cotisations. Tout à fait. Ça c'est aussi un élément qui nous permet effectivement de peut-être de contester la contrainte. Puisque le RSI peut vous réclamer des cotisations sur trois ans en arrière. Et à partir, si vous voulez, de cette mise en demeure pour vous réclamer ces cotisations, elle a cinq ans pour pouvoir les recouvrer. Passé ce délai de cinq ans, le RSI ne serait pas recevable à vous solliciter le paiement de ces cotisations. Alors quelques questions aussi diverses. Peut-on demander des délais de paiement au TAS ? Malheureusement non. Ça ne relève pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour vous accorder des délais de paiement. Peut-on demander quand même au tribunal concerné, au TAS, une remise des majorations de retard ? A la rigueur, vous pouvez, mais dans ces conditions, le TAS vérifie si vous avez payé les cotisations principales. Et peut-on lui demander les frais d'avocat ? Absolument. Vous pouvez effectivement demander les frais d'avocat, le fameux article 700. Et parfois le tribunal peut condamner le TAS aux frais de signification. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Élément important, quand vous recevez une contrainte, ne perdez pas de temps parce que vous avez 15 jours, 15 jours à compter de la signification pour vous faire opposition. Si vous ne faites pas opposition, malheureusement la contrainte devient un jugement et le RSI peut vous poursuivre. Merci, Maître Daniel Gomer, pour ces explications concernant la défense face au régime social des indépendants. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Le CVD, c'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.